Alors la deuxième partie de ma vidéo, comme je l'ai déjà dit, c'est sur MotionEOS qui est une application très intéressante qui peut servir de surveillance caméra avec une interface graphique très intéressante. Soit vous pouvez l'installer, évidemment, MotionEOS, vous pouvez l'installer en ligne de commande à partir de Raspberry Pi, à partir de Raspberry Pi, mais il existe des images toutes faites pour différentes plateformes. Donc ici, vous avez MotionEOS pour Raspberry Pi 3, mais vous avez pour Pi, la Pi 2, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai carrément téléchargé cette image, d'accord ? Cette image que j'ai téléchargée, après je l'ai installée sur une carte SD que j'ai donc connectée à ma Raspberry. Donc évidemment, quand vous utilisez cette image, là, votre Raspberry, elle ne sera utilisable que pour MotionEOS. Donc ça sera vraiment pour faire de la surveillance en ligne, enfin, la surveillance vidéo, déjà de très bonne qualité. Donc, voilà, là, il y a le lien, le lien pour trouver les images pour MotionEOS, pour Raspberry. Et donc maintenant, je vais, donc maintenant, je vais, alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer avec la petite caméra que j'ai, voilà, ma Raspberry est toujours là, donc, j'ai, dessus est connecté la Raspberry, la petite caméra. J'ai aussi branché une webcam USB Made in China et aussi une Logitech C110 USB aussi, d'accord ? Donc j'ai trois caméras connectées sur ma Raspberry Pi. Donc je vais démarrer, je vais démarrer ma Raspberry. Je vous montre ce qui se passe sur l'écran. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe quand vous démarrez votre Raspberry habituel. Donc le système se met en route. Donc tout est automatique, vous n'avez rien à faire. Bon, évidemment, ici, je suis connecté en filaire au réseau. Et c'est presque indispensable, puisque là, le Wi-Fi n'est pas configuré. Le Wi-Fi, vous pourrez le configurer après, dans l'interface graphique. Donc ici, MotionEye démarre. Donc ici, on peut bien voir que tout se passe bien. Et ici, il vous donne en plus l'adresse de votre Raspberry. Après, vous pouvez vous login, c'est admin sans mot de passe. Et après, vous pouvez vous faire de la configuration en ligne de commande. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, on va aller dans un navigateur. Alors, je vais faire une petite pause pour paramétrer mon navigateur. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Donc, sur un PC, évidemment. Donc là, j'ouvre le navigateur de mon ordinateur de bureau. D'accord. Et là, il suffit de taper uniquement l'adresse IP de l'API. Donc là, il n'y a pas de 2.80-81. Voilà. Ok. Je fais Enter. Voilà. Nous y sommes. Alors, si vous voyez déjà les trois caméras, c'est parce que j'ai déjà utilisé la Raspberry EmotionEye. Mais je vais vous montrer très vite qu'est-ce qu'on peut faire. Après, je vous laisse le plaisir de pouvoir connaître toutes les spécificités des paramétrages, etc. Donc, ici, nous avons nos caméras. Ici, j'ai la... Voilà, je mets ma main devant. On a l'API caméra. Ici, je mets... Là, vous avez une main. C'est ma Logitech C110. Et ici, c'est ma caméra Made in China. Donc, vous voyez, là, vous pouvez visualiser trois caméras, même plus, mais bon, déjà trois, je trouve ça déjà pas mal. Donc, ici, vous avez Syntings, les paramètres. Alors, au départ, vous n'avez que ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut vous loguer. Donc, pour se loguer, il faut faire Switch User. Alors, ici, ce n'est pas compliqué. Vous tapez Admin. Mot de passe, il n'y en a pas. Et vous faites Login. Quand vous faites ça, vous avez, dans Settings, vous avez tous les paramètres de vos caméras. Donc, évidemment, les paramètres... Il y a des paramètres généraux, donc pour toutes les caméras. Mais il y a aussi des paramètres, aussi, pour chaque caméra, pour paramétrer sa résolution, etc. Donc, moi, je vous montre... Alors, là, je vais très rapide. Par exemple, ici, Network, vous pouvez activer le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi sur la Raspberry. D'accord ? Ça, vous pouvez faire, ici, à partir d'ici. Vous pouvez aussi... Donc, vous avez un mode d'expert, etc. Vous pouvez vraiment tout modifier. Enfin, tout modifier. Vous pouvez modifier énormément de choses. Et là, ce chose que, par exemple... Donc, là, vous avez le vidéo streaming. Donc, le nombre d'images par seconde. Là, vous pouvez le modifier. La qualité du streaming, etc. Ça, vous pouvez optimiser. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, si vous voulez que la surveillance, c'est Motion Detection. Donc, Motion Detection, ça vous permet, s'il y a un changement d'image, donc, par exemple, si quelqu'un passe dans le champ de la caméra, d'avoir une alerte. Donc, ici, vous avez des paramètres pour la détection de mouvement. Motion Detection, c'est la détection de mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous pouvez recevoir une notification. Notification de base, c'est l'email. Mais j'ai vu des gens utiliser un script pour envoyer, par exemple, en SMS, un message pour un téléphone. Donc, voilà. J'avoue que là, je vais très vite. Ici, par exemple, dans VideoDevice, vous avez, évidemment, la caméra 1 parce que je suis connecté sur la caméra 1. Et là, par exemple, vous pouvez changer la résolution, etc. La rotation de l'image, le nombre de frames de l'image, etc. Donc, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout gérer à partir de cette interface graphique. Moi, j'appelle ça une interface graphique. Évidemment, quand vous faites une modification, il faut opier sur Appli pour qu'elle soit prise en compte. Donc, suivant la modification que vous faites, il se peut que votre Asperi reboot carrément et doit redémarrer pour prendre en note les notifications. Ici, vous avez les caméras que vous avez utilisées. Donc, par exemple, au départ, moi, j'avais... Il n'avait détecté que la pi caméra. Donc, si vous n'avez qu'une et vous en avez connecté d'autres, il suffit de faire Addition de caméra. Ah oui, donc, il faut que là, j'applis. Je ne vais pas rebooter le système. Ici, vous faites Addition de caméra. Il ne veut pas. En tout cas, si vous avez une caméra qui n'est pas reconnue, vous faites Addition de caméra. Il vous proposera toutes les caméras que lui, il voit sur votre Raspberry Pi et vous pourrez les sélectionner. D'accord ? Donc, ici aussi, vous avez encore plein de paramètres. D'accord ? Vous pouvez prendre des images, etc. Donc, c'est vraiment complet et c'est vraiment très intéressant. Alors, pour moi, pour ce que je veux faire plus tard, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais pour ceux qui ont fait une sorte de vidéosurveillance pour chez lui, ça peut être très intéressant. Donc, là, je vous en parle. Mais je vous laisse le plaisir de découvrir. Donc, vous avez, de toute façon, vous avez sur le net le site officiel de MotionEyeOS qui vous explique tout. Bon, c'est en anglais. Qui vous explique tout. Qui vous explique comment paramétrer, etc. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer MotionEyeOS qui est quand même, moi, je trouve ça formidable. Donc, voilà pour ce tuto sur MotionEyeOS. Pour tout dire, moi, j'avais besoin, j'ai fait tout ça parce que j'avais besoin d'utiliser des caméras IP pour une future application et je n'avais pas envie de m'acheter des caméras IP. Donc, je suis parti sur Motion pour utiliser une webcam USB ou l'applicaméra en IP caméra. D'accord ? Pour pouvoir visualiser la vidéo sur le net. Donc, voilà. J'espère que ça a pu vous être utile, ce que j'ai fait. Et peut-être à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada